Après les généralités, après le Fox 1, aujourd'hui c'est le Fox 2, les senseurs passifs infrarouges. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche, on sort une vidéo par jour cette semaine pour fêter les 40 000 abonnés et faire de vous des experts en un minimum de temps dans les missiles RR pour mieux comprendre le film en territoire ennemi. Allez, jingle ! Missile Fox 2 infrarouge, il vient détecter une source de chaleur, du rouge, comme m'a tenu aujourd'hui. Et si vous êtes prêts, on est parti et on attaque directement l'après seconde guerre mondiale du côté des Etats-Unis. Alors, première recherche initialement, ils ont utilisé des cellules photo électriques au sulfate de plomb pour essayer à détecter les sources de chaleur. Le 11 septembre 1953, le AAMN7 Sidewider 1 de General Electric a vu le jour, il a fait son premier tir à China Lake et en 1963, ils en avaient été à la version AIM-9B. Oui, comme pour le Fox 1, ils ont rebrandé un peu tout ça, ils ont dit on va changer les noms pour faire simple. Donc le AIM-9B, 80 000 exemplaires fabriqués, 80 000 exemplaires fabriqués pour l'IM-9B. Ils ont tout mis sur le Sidewinder, sur le serpent à sonnette, qui était accessible grâce à l'énergie infrarouge. Donc avant de poursuivre là-dessus, je vais quand même vous expliquer un petit peu la base des senseurs infrarouges. On parle de deux bandes, en fait il y a trois bandes hier, pour les missiles, généralement on utilise deux bandes hier. Ce sont donc de l'énergie, en tant qu'infrarouge, on émet de l'énergie. Il y a des autodirecteurs de bande 1 qui viennent détecter de 1,8 à 2,7 micromètres. En gros, l'arrière de la tuyère, si vous avez un autodirecteur sur la bande 1, il faut tirer derrière l'autre aéronef pour voir la tuyère, la chaleur de la tuyère. Si vous avez un bande 2, ce qu'on appelle tout secteur, vous pouvez tirer de face également. Et là, c'est de 3 à 5 micromètres. En gros, la chaleur de la peau de l'avion est suffisante pour pouvoir être détectée. Donc, soit vous êtes hier bande 1, soit vous êtes hier bande 2. La problématique de la bande 2, c'est que ça vous oblige à descendre en dessous des 90 degrés Kelvin. En gros, il faut vraiment qu'il y ait un refroidissement volontaire avec un système qui vienne refroidir la tête infrarouge pour qu'il puisse justement détecter cette hier bande 2. Sinon, c'est de la bande 1 et si vous n'êtes pas pile poil derrière votre adversaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, au début, il fallait vraiment pouvoir manœuvrer, se mettre derrière. Ensuite, on pouvait accrocher l'autodirecteur avant de tirer. Donc, au tout début, l'autodirecteur cherchait tout seul, il fallait être bien derrière. Après, on a eu des autodirecteurs qu'on pouvait rallier sur les informations radar. Donc, on lui disait, tiens, va regarder par là. Et après, nouvelle génération, c'est du LOAL, Lock After Launch. Vous dites à votre autodirecteur, la cible est par là-bas, pars vers là-bas et ouvre ton œil. Et on vient mixer de l'autoguidage et de la navigation inertielle. Donc, ça part initialement comme à Fox 3 en navigation inertielle. Ça vient ouvrir son œil à une certaine distance. Vous pouvez même lui envoyer des informations. C'est ce qu'on appelle la lame. On en parlera, liaison avion-missile, on en parlera un peu plus tard avec le Fox 3 demain. Et ça va permettre de faire de votre Fox 2 une sorte de missile Fire and Forget extrêmement efficace. Et vous verrez, quand on parlera du Mika, il y a vraiment, d'un point de vue tactique, de superbes choses à faire avec ces missiles. Mais on revient un petit peu à l'après-Seconde Guerre mondiale. On a donc l'AIM 9, le Signwinder américain. Et là, à partir du 9D, ils sont mis à refroidir de manière plus efficace l'autodirecteur. Donc, l'autodirecteur qui est devant, qui a nécessité d'être refroidi pour pouvoir devenir tout secteur. Dans les années 70, ils ont inventé le ralliement capteur avec la version Golf, la version G. Là, votre radar voit quelque chose. Vous dites à votre AIM tout de suite, je veux que tu accroches ce qui est là-bas. Et il va l'accrocher, ça vous permet d'éviter des tirs fratricides. Ça vous permet de tirer sur un mauvais avion, par exemple. Ensuite, à partir de la version 9L, il y avait un refroidissement à Largon. 16 000 exemplaires fabriqués. Une charge militaire à fragmentation. Donc, un effet militaire qui est plus fort à partir du 9L. Et là, on arrive dans le 9M qui, lui, est très très répandu. Le 9M, moins de fumée pour être plus dur à repérer. Des CCMIR. Contre, contre, mesure infrarouge. Et contre, contre, mesure infrarouge, c'est quoi ? Quand vous avez un avion qui tire des leurres, c'est ce qu'on appelle les contre-mesures infrarouges. Quand vous avez du contre-contre-mesure, c'est que votre missile sait que l'avion a des contre-mesures. Et il est donc contré contre ces contre-mesures. Exemple, si vous avez vos leurres qui partent vers le bas, votre missile en approche. Dès qu'il voit une source de chaleur qui part vers le bas, il dit non, c'est un leurre, je n'achète pas. C'est pour ça que des avions comme le Rafale, une source de chaleur, le flair, part vers le haut. Regardez les photos, vous verrez, ça part vers le haut. Comme ça, toute une génération de missiles, elle achète et elle va sur le leurre. Malinx, le lynx. Donc c'est constamment l'avancée technologique d'un côté, puis de l'autre, et ça grimpe et ça grimpe. Au Vietnam, 82 victoires grâce au missile Fox-2, à peu près 20% de réussite, donc un P.K. d'environ 20%. Et dans le monde entier, il y a eu 270 missiles abattus par le Sunwinder. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Le tout premier kill de l'histoire au combat pour un missile, et d'ailleurs c'est un Sunwinder, c'est un F-86 Sabre, rappelez-vous Bogdany, contre un MiG-15 chinois au large de Taïwan, c'était le 24 septembre 1958. Et le missile, à cette époque-là, faisait dans les 85 kilos à peu près. En termes de vitesse, on est toujours pareil, c'est du Mach 2, 5, un Mach 3, un Mach 4, c'est un petit peu variable. Donc voilà pour les Américains, Américains, Fox-2, Sunwinder, ça a progressé. Et là, on s'arrête à peu près à la gare du Golfe, on a des versions qui sont refroidies avec du ralliement capteur. Les Russes. Les Russes, ils tentent au début. Le Kaliningrad K-5, qu'ils appellent le AA-1 Akili. C'est du radioguidage. Rapidement, ils arrêtent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un MiG-15 chinois qui se fait percuter par un missile Sunwinder qui n'expose pas. Le MiG-15 ramène le missile. Et là, les Russes, ils recopient tout. Ils recopient tellement que si vous preniez un AA-2 Atoll, c'est le nom du missile qu'ils ont créé en faisant une copie pure du Sunwinder, le K-13. Eh bien, vous pouvez l'avionner sur un avion américain. Ils ont tout recréé. Ils ont même recopié la plaque avec les numéros de série du missile. Donc vraiment, vraiment, ils ont fait une copie conforme du Sunwinder. Ce qui leur a permis de se mettre, comme on dit, up to speed, de se mettre à la bonne vitesse. Et à partir de là, après, ils se sont mis à faire un propre développement avec la 8 AFID, qu'on appelle le R-60, qui a des victoires dans la vraie vie, opérationnel à partir de 1974. Petit, agile, charge militaire de 3 kilos. Et là, les Russes se sont mis à accélérer, à devenir extrêmement bons et même leader dans les missiles Fox-2. Ils ont fait donc le R-60M, refroidi à l'azote, opérationnel en 1982. Et derrière, le fameux AA-11, qui a été pendant des années la référence. Très, très efficace, mais on en reparlera. En parallèle des Français, on a fabriqué le MAGIC, missile autoguidé d'interception et de combat, qui avait pour vocation de venir faire une concurrence au Sunwinder américain. Premier tir en 1972, depuis un Gloucester Météor, plutôt old school. Fabrication de série à partir de 1976, et là, c'était de l'Ir-Banda, donc il fallait venir manœuvrer, se mettre derrière pour pouvoir tirer son MAGIC-1. Ok, donc là, on arrive, on va dire, à la fin de la guerre froide. On a Sunwinder d'un côté, Magic en France, de l'R-60, de l'AA-8 AFID chez les Russes. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des développements du Sunwinder chez les Américains en cours. On a du MAGIC-2 qui est en train d'arriver en France, et on a le fameux AA-11 qui arrive. Et là, il y a une multitude d'autres nations également qui commencent à arriver sur le marché. Donc, post-gare froide. Côté américain, on a les versions 9, IM-9L et Lima. C'est du tout secteur. Il y a un seul niveau de poussée. Il faut tirer avec l'autodirecteur accroché, version 9X, qui, elle, a pour but de concurrencer la dernière version, la 11, russe. Là, on a de la poussée vectorielle, de la contre-contre-mesure infrarouge, et même des nouvelles versions des blocs qui sont en train de sortir, qui seront opérationnés 2022-2024, avec même de la très longue portée et d'une sorte de navigation GPS pendant le tir. Donc, vraiment des nouvelles choses qui se font. La capacité également à tirer avec un viseur de casque, et même à tirer sans être accroché avec un missile qui part et qui fait quasiment demi-tour. Voilà pour les Américains, l'AIM-9X. Ils ont voulu mettre en œuvre du 9X récemment en Syrie. Ça n'a pas marché. Le missile n'est pas allé au but. Ils ont abattu l'avion syrien avec un AIM-120, donc un Foxtree. Voilà pour les Américains. Donc, maintenant, on est à l'AIM-9X. Suivant, les Russes. Les Russes, l'AA11, qu'ils appellent le R73, qui était le leader à contester sur le marché, un gros moteur vectoriel, une capacité à être tirée initialement seulement accrochée, mais ils ont fait une nouvelle version, le R73-EM. EM, donc la version modernisée, et la tirable non accrochée, les super contre-contre-mesures infrarouges, et une fusée de proximité laser qui était très précise. Pendant longtemps, c'était vraiment le meilleur missile. C'était considéré comme vraiment le meilleur missile. En parallèle, il y a un pays dont je n'ai pas parlé, c'est Israël. Les Israéliens, ils ont des pitons. Alors, ce ne sont pas des 5 Wenders, ce ne sont pas des serpents à sonnettes, ce sont des pitons chez eux. Le piton 3, c'était l'équivalent d'un AIM-9L. Le piton 4, c'était mieux, ils ont fait encore mieux, mais le MOSS, c'est en 2005, ils ont sorti le piton 5, qu'on peut tirer non accrochée, qui est super bien en termes de contre-contre-mesure infrarouge. Pourquoi ? Parce qu'il a un capteur électro-optique. Donc, vous pouvez essayer de le leurrer en face finale, il passe avec une sorte de capteur visuel, et il va reconnaître un avion, il va même reconnaître le cockpit, et il va aller dessus. Ça a également un avantage, ça permet de taper des drones qui n'ont quasi aucune source de chaleur, des petits drones, et le piton 5 a déjà eu une victoire aérienne, au moins, sur des drones, des petits drones. Donc, très efficace, c'est une des versions qui sont réfléchies pour être tirés depuis le sol. Le piton 5, Israël 1, extrêmement dur à leurrer, extrêmement efficace, c'est sûrement un des meilleurs missiles à l'heure actuelle pour la courte portée. En parallèle, il y a des Britanniques. Les Britanniques, avec leur sens de l'humour, ont créé un missile qui s'appelle le ASRAAM, c'est l'AIM-132. Pourquoi je vous l'ai donné comme ça ? Parce que je ne veux pas dire de gros mots, parce que la prononciation de ce missile, c'est ASRAAM. On sait que ce sont des missiles qui arrivent plutôt par l'arrière. AS, c'est des fesses. RAM, c'est un bélier. Voilà. Donc, ça manque un peu de finesse, même du point de vue d'un marin. C'est assez drôle, il faut bien l'avouer. Donc, un missile infrarouge qui s'appelle ASRAAM. Je vous laisse deviner comment on peut le traduire. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez ou pas. Ils seront peut-être censurés par YouTube. Mais voilà. Donc, ça, c'est un très bon missile aussi, qui a des capacités de tir inertiel, donc pas obligé d'être accroché pour tirer, qui peut partir au-dessus de l'épaule, autodirecteur infrarouge, bref, un missile sympa, qui peut embarquer sur leurs derniers avions. En parallèle de ça, on a l'Allemagne, la Norvège, l'Italie, la Grèce, la Suède, qui sont mis ensemble et qui ont créé un missile qui s'appelle l'IRIS-T. L'IRIS, c'est pour Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Control. En gros, un missile infrarouge avec une poussée vectorielle. Ça, ça date de 1999, ça monte sur F-16 et F-18. C'est un missile courte portée, efficace également, qui marche assez bien. En France, de notre côté, le Magic 2, à partir de 1986, l'année du premier vol du Rafale, la sortie de Top Gun, ma naissance aussi, peut prendre dans les 50 G. Et là, il a équipé 18 armées différentes dont on a un gros succès à l'export. 11 300 exemplaires vendus, moi j'en ai tiré deux. Et après, invention du Mika, missile d'interception et de combat aérien. Deux versions, la version électromagnétique et la version infrarouge. On a après repris le concept de l'AA-10 russe. Vous vous rappelez les russes avec l'AA-10 ? Eh bien, l'AA-10 russe, je vous ai parlé des versions très court porté, mais l'AA-10, il y a également une version, l'AA-10 Bravo et Delta, où ils ne sont pas Fox 1, mais ils sont Fox 2. Vous changez la tête, et maintenant, vous avez un missile qui peut aller à plusieurs dizaines de kilomètres, qui peut aller assez loin, avec un capteur infrarouge. Même logique sur le Mika. Et le Mika, 570 exemplaires achetés pour armées françaises, propulsion vectorielle au proper goal, ça fonctionne très bien. Et là, nous, on l'utilise, que ce soit à courte portée ou à longue portée. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais vous faire un petit résumé en images. On va se mettre du côté russe. Les Russes, Kaliningrad, en gros, les Russes ont récupéré un Soundwinder qui n'a pas explosé sur un MiG-15 chinois. Ils ont copié, ils en ont fait l'AA-2 Atoll. Derrière, ils ont développé et a été opérationnel à partir de 1974, l'AFID, l'AA-8, le R-60, qui était un petit missile très efficace. Ils l'ont mis à jour huit ans après, avec le R-60 à l'azote qui était vraiment très bien. Et la version d'après, c'est le AA-11. Archer, qui lui, a vraiment pris le marché par surprise. Petit, très puissant, très efficace. Ça a été le leader incontesté pendant des années. Et en parallèle de ce petit missile, ils avaient leur gros missile avec l'AA-10 où ils retiraient la tête FOX-1, ils mettaient une tête FOX-2 et ça leur permettait d'avoir une capacité à tirer du missile infrarouge à plusieurs dizaines de kilomètres à déporter normalement plutôt pour du FOX-1. Voilà pour les Russes. Pour les Américains, fabrication du Sidewinder, ils n'ont pas arrêté de faire des mises à jour avec des versions de plus en plus létales. À partir de la version Lima et Maï, qu'on était sur du tout secteur, à partir de 2004, des versions X-Ray qui permettent aux missiles quasiment de faire demi-tour, bonne utilisation avec un viseur de casque. Un missile très efficace même si récemment, il n'a pas prouvé son utilité au-dessus du territoire syrien. À côté de ça, les Israéliens, toute la série des Python, avec actuellement le Python 5 qui intègrent des capteurs électro-optiques pour justement ne pas avoir de soucis vis-à-vis des leurres infrarouges et vis-à-vis des drones. À côté de ça, on a quand même d'autres nations comme par exemple les Britanniques avec le Asram, un conglomérat quasi-européen pour mettre sur avion américain avec le IRIS-T. Et la France, nous, on a initialement développé le Magic, ensuite le Magic 2 qui avait cette capacité de tout secteur à partir de 1986. Gros, gros succès à l'export. Et derrière, le Mika infrarouge qui est une sorte de frère quasi-jumeau du Mika EM dont nous parlons demain. Voilà, on a un petit peu fait le tour. N'oubliez pas, un missile infrarouge, ça aime la chaleur. Ça vient utiliser de la bande 1 ou de la bande 2. Donc face à un missile infrarouge, être le plus discret possible au niveau du moteur, c'est très efficace. Je vous renvoie vers l'excellent film Le Vol de l'Intruder et on en parlera dans les prochains jours après avoir parlé dans Territoire à Nuit. Allez, stay safe, fly safe, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager dans les commentaires et on se retrouve demain pour le Fox Tree. Renard 3 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501